Bienvenue Madame, Monsieur. Les maladies de la peau sont nombreuses et peuvent pour la plupart causer une gêne constante. Elles sont certes bénignes pour certaines, mais elles sont aussi réputées pour récidiver bien souvent. Dans ce numéro donc du 7 à dire, nous ne nous intéressons pas à elles toutes, mais à une seule très très particulière, c'est l'urticaire. L'urticaire, bien la comprendre pour mieux la soigner. Madame, Monsieur, c'est autour de ce thème que se fera notre entretien et c'est le professeur Aogo Célestin, médecin, dermatologue et allégologue qui nous aidera à percer tous les mystères de cette pathologie. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Professeur Aogo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Bienvenue. Merci. Alors tout de suite, c'est quoi l'urticaire et comment on contracte cette pathologie ? Avant tout propos, je voudrais vous démercier de m'avoir invité sur ce somptueux plateau de 7 infos pour parler d'une pathologie aussi fréquente que l'urticaire. Alors il faut savoir que l'urticaire est une maladie inflammatoire de la peau qui va se traduire sur le plan clinique par ce qu'on appelle des papules érythémateuses et deumateuses. C'est-à-dire que la peau du malade va rougir, la peau va gratter et cette peau va gonfler. Alors qu'est-ce qui se passe ? Dans la peau, il y a des cellules qu'on appelle des mastocytes. Ces mastocytes-là, sous l'influence de certains facteurs qu'on verra, vont sécréter une substance qu'on appelle l'histamine. Et cette histamine-là a trois propriétés. D'abord, elle va entraîner une vasodilatation, c'est-à-dire augmenter le calibre des vaisseaux sanguins. Elle va entraîner une affluence d'eau dans la peau, ce qui fait que la peau va gonfler, la peau va rougir. Et ensuite, elle va aller irriter les filets nerveux, ce qui fait que le malade va se gratter. Donc, l'histamine se traduit par un érythème, une rougeur, une papule, la peau gonfle et ça gratte. Et il y a plusieurs circonstances de survenue de cette pathologie-là. On aura l'occasion de les dérouler, notamment les infections, les médicaments, les aliments, le soleil, l'eau, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui favorisent la survie de l'euticaire. D'accord. Docteur, vous avez expliqué en vos thèmes, ce n'est pas toujours évident pour nous, les personnes l'aménant de comprendre vos thèmes et tout, pour faire plus simple. L'euticaire, c'est quoi ? C'est le fait de se gratter ? L'euticaire, c'est le fait que d'abord, la peau gratte, la peau va rougir et la peau va gonfler. C'est ce qu'on appelle la papule élémentaire de l'euticaire, c'est la lésion élémentaire de l'euticaire. D'accord. Quelqu'un qui fait l'euticaire, il est là, il commence à se gratter. Ensuite, tu vois que la peau rougit, elle gonfle, elle gratte énormément et elle disparaît, elle apparaît dans un autre endroit. On dit que les lésions sont fugaces, elles sont migratrices. D'accord. Docteur, est-ce qu'il y a plusieurs types d'euticaire ? Oui, la classification de l'euticaire se fait en fonction de la localisation, en fonction de l'évolution de la maladie et en fonction de l'aspect clinique de la maladie. En fonction de la localisation, il y a ce qu'on appelle l'euticaire superficiel. Par exemple, quand vous avez une euticaire au niveau des membres, au niveau de l'abdomen, c'est juste des papules de domateuse. Mais au niveau des zones lâches, par exemple au niveau des paupières, au niveau des lèvres, au niveau des organes génétaux, les lésions vont entraîner une influe du visage, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'euticaire profonde. D'accord. Ça, c'est en fonction de la localisation. Maintenant, il y a des malades qui ont une euticaire qui va durer moins de six semaines. Quand l'évolution dure moins de six semaines, on parle d'euticaire aigu. Mais il y a des malades qui vont évoluer de façon chronique au-delà de six semaines. Oui, c'est ça. Quand la maladie a plus de six semaines, on parle d'euticaire chronique. Maintenant, sur le plan clinique, l'euticaire peut se présenter sur plusieurs façons. Parfois, ce sont juste de petits points. Parfois, c'est de grands placards. Il y a des formes, c'est un cadre de géographie, par exemple, comme chez l'enfant. Donc, c'est essentiellement comme ça qu'on fait la classification de l'euticaire. Alors, docteur, quels sont les symptômes ? Comment une personne lambda pourrait savoir qu'elle est en train de faire l'euticaire ? Comme je le disais, l'euticaire, il y a trois signes. D'abord, la peau va commencer à gratter. C'est difficile de faire une euticaire sans prurite. On appelle ça le prurite. La peau gratte, la peau devient rouge et la peau va gonfler. Donc, c'est les trois éléments. On appelle ça la papule édémateuse. Mais l'une des caractéristiques, c'est que cette papule-là, on dit qu'elle est fugace. C'est-à-dire qu'elle va disparaître en moins de 24 heures. Les lésions sont également migratrices. C'est-à-dire qu'elles disparaissent, elles apparaissent ailleurs. Donc, elles sont fugaces, elles sont migratrices, elles sont prurigineuses. Et l'un des éléments importants, c'est qu'elles disparaissent sans laisser de traces. D'accord. Voilà, l'euticaire disparaît comme s'il n'était pas venu, sans laisser de traces. D'accord. Donc, quand vous avez ces éléments, soyez sûr que vous êtes en train de faire une poussée d'euticaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui, naturellement, ont des prédispositions à faire l'euticaire ? Ça dépend du type d'euticaire. En général, tout le monde peut faire une euticaire. C'est une réaction d'hypersensibilité. Tout le monde peut faire une euticaire. Environ 15 à 30 % des personnes feront au moins une fois une poussée d'euticaire dans leur vie. Mais il y a des formes d'euticaire qui surviennent sur des terrains particuliers, plus fréquemment. Tels que des euticaires. C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, un bic, on gratte la peau, la peau gonfle, ce qu'on appelle le dermographisme. C'est des formes d'euticaire qu'on retrouve très souvent chez les patients qu'on appelle atopiques. Il y a des patients qui font beaucoup d'allergies, tels que la rhinite allergique, la conjonctivite, les asthmatiques, les gens qui ont un problème de peau, tels que la dermatite atopique, etc. Ils font ces euticaires chroniques qu'on appelle un peu le dermographisme. D'accord. Alors, à présent, parlons des causes. Qu'est-ce qui provoque cette maladie-là ? Alors, l'éthiologie de l'euticaire n'est pas univoque. Les causes sont nombreuses. Chez l'enfant, par exemple, la première cause sont les infections virales. Adénovirus, antérovirus, mais il y a beaucoup de causes. Il y a des causes médicamenteuses, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques tels que les bétalactamines, même le paracétamol. Et il y a beaucoup de causes alimentaires aussi. Notamment chez l'enfant, c'est l'arachide, le lait de vache, même les fruits de mer, les crustacés, etc. Il y a beaucoup de causes alimentaires dans la survénage de l'euticaire. Mais ce n'est pas tout. Il y a ce qu'on appelle aussi l'euticaire physique. Il y a ce qu'on appelle l'euticaire de contact. Par exemple, quand vous touchez un cactus, par exemple, la peau réagit, il y a l'euticaire de contact. Certaines personnes, même l'eau, l'euticaire aquagénique, quand ils finissent la natation, ils sortent, ils sont couverts d'eau. Justement, j'allais en revenir. Il y a des personnes après la douche qui ont la peau tout de suite, qui démangent et tout. Ça, c'est une forme de vache d'euticaire ou c'est différent ? Non, ça, c'est un peu différent de l'euticaire. Il y a aussi des pathologies sous-jacentes, telles que les maladies hématologiques, les syndromes myeloprolifératives, par exemple, qui peuvent également être à l'origine de ces poussées d'euticaire, de ces poussées de peau rétacrogénique plutôt. Donc, si vous avez un peau rétacrogénique à répétition, il faut absolument aller consulter soit un médecin généraliste, soit un hématologue pour éliminer ces hémopathies. C'est très important. C'est une pathologie chronique qui peut être sous-jacente. Docteur, est-ce que le stress pourrait causer l'euticaire ? Oui, le stress est un grand facteur, un pouvoyeur d'euticaire. Le stress en général en dermatologie s'exprime sur la peau, dans beaucoup de circonstances. L'euticaire fait partie de ces pathologies. Il y a des gens, dès qu'ils stressent, la peau commence à sécréter l'histamine et on a des poussées d'euticaire. Il y a une autre pathologie aussi qu'on appelle le lichen plan, où la peau devient complètement noire après des épisodes de stress. Donc, il faut faire très attention quand on stresse, la peau s'exprime très souvent. D'accord. Vous avez parlé de médicaments souvent qui peuvent être la cause de l'euticaire. Il y a un médicament réputé pour ça, je ne sais pas, l'anivacine. Souvent, on dit que l'anivacine gratte et qu'il faut boire avec la sucrérie, avec quelque chose de sucré. Est-ce que c'est vrai que boire l'anivacine avec quelque chose de sucré pourrait atténuer éventuellement ? Non. Quand on est allergique, on a un médicament. Quand on est allergique à un médicament, ça peut juste vous donner une sensation de confort. Mais pas guérir. Non, pas guérir. D'accord. Il faut vraiment, quand on est allergique, on commence à se gratter avec un médicament. Il faut aller voir un médecin pour éviter la survie de formes graves d'euticaire. D'accord. On va parler maintenant des signes préventifs. Que faut-il faire justement pour éviter cette maladie ? Et pour ceux déjà qui vivent cette maladie-là, comment justement faire pour en guérir ? Alors, quand on n'a jamais fait des crises d'euticaire, c'est difficile d'avoir un plan préventif. D'accord. Alors, il faut se connaître. Moi, j'ai toujours malade. Connaissez-vous ? Si vous prenez un médicament que le corps commence à gratter, ou bien si vous mangez quelque chose que le corps commence à gratter, n'attendez pas d'avoir de poussée aiguë d'euticaire avant de venir voir le médecin. Il faut immédiatement aller voir le médecin. C'est fondamental. Maintenant, pour ceux qui font des poussées d'euticaire, le plus important, c'est la consultation chez le dermatologue ou l'allergologue. On vous mettra sur antihistaminique. On va faire ce qu'on appelle une enquête éthiologique, c'est-à-dire un interrogatoire policier pour vraiment rechercher la cause, l'allergène. Et on vous fera aussi ce qu'on appelle les pré-tests, les tests épicutanés, pour rechercher la cause. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont un peu de moyens, il y a ce qu'on appelle la biothérapie qui marche très bien dans la forme grave d'euticaire. Alors, docteur, à présent, on va parler des complications. Est-ce que l'euticaire a des dégrés de complications ? Oui, l'euticaire peut avoir des complications. Les formes superficielles sont en générales bénignes, mais cela dépend de la localisation. Quand vous avez des urticaires au niveau de la sphère ORL, au niveau des yeux, au niveau des organes génitaux, ce qu'on appelle l'œdème de quinc en général au niveau du visage, on peut avoir des poussées d'asphyxie. Cela peut asphyxier le malade. Alors, quand vous avez également, il y a des formes très graves aiguës d'euticaire qu'on appelle l'anaphylaxie. Ça, c'est quoi ? Alors, l'anaphylaxie, c'est des formes graves d'euticaire qui vont au-delà de la peau. Qui vont atteindre le cœur, le poumon, atteindre même le tube digestif. Le malade réagit et ça, c'est une urgence médicale. C'est des formes qui peuvent emporter le malade. D'accord. Et la troisième grosse complication, c'est l'altération de la qualité de vie du patient. Imaginez-vous, quelqu'un qui se gratte tout le temps, la nuit, même au travail, ça entraîne l'absentéisme, les troubles du sommeil et ça finit par altérer la qualité de vie des patients. Donc, je pense que ce sont ces trois complications fondamentales-là. C'est pour ça que dès qu'on commence à faire le poussé d'euticaire, il est conseillé de venir voir le dermatologue ou l'allergologue pour une prise en charge efficiente. D'accord. Docteur, nous sommes en Côte d'Ivoire, on mange, on a un régime alimentaire pas toujours sain. Quel conseil pourriez-vous donner à nos téléspectateurs pour leur permettre justement d'éviter ce genre de pathologie ? Alors, l'euticaire, c'est de l'hypersensibilité. Alors, comme je le disais au début, il faut se connaître soi-même. Il ne faut pas, entre guillemets, forcer. Si vous prenez des crustacés, si vous prenez des anti-inflammatoires non stéridiens, quand la peau commence à réagir, alors il faut dire stop et venir en consultation voir le dermatologue ou l'allergologue pour éviter les formes graves d'euticaire qui peuvent survenir à tout moment. D'accord. Alors, rapidement, est-ce que l'Ivoirien a la culture du dermatologue ? Est-ce que vous communiquez justement sur votre spécialité ? Oui, on communique sur la spécialité et la Société Ivoirienne de Dermatologie qui, chaque année ou tous les deux ans, essaie de faire des congrès. On fait des formations et je suis heureux parce que de plus en plus, les Ivoiriens consultent le dermatologue, commencent à venir voir le dermatologue, que ce soit pour les dermatoses graves, les dermatoses bénies ou bien pour la cosmétologie. Et c'est l'occasion de dire à tout le monde de venir prendre l'habitude de consulter le dermatologue dès que vous avez une petite lésion cutanée que vous n'arrivez pas à soigner. Merci docteur. C'est moi qui vous dis merci. C'est la fin de l'émission. Madame, merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie du professeur Aogo, médecin, dermatologue et allégologue avec qui nous avons parlé de l'urticaire. Bien la comprendre pour mieux la soigner. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Au revoir.